Bonjour, bonsoir, chers, toutes, chers, tous, heureux de vous retrouver sur votre chaîne. Vous suivez tous l'actualité et vous vous posez des questions, des questions auxquelles des personnes, des personnalités de tous bords ont tenté de répondre, mais vous avez besoin de plusieurs angles d'observation, de regard et de voyance pour vous faire une idée du véritable tableau qui se joue aujourd'hui dans cette histoire entre le Béné et le Niger. Vous êtes sur une chaîne de métaphysique africaine et vous savez que nous n'avons pas la même compréhension des enjeux géopolitiques parce que pour nous, nous sortons des débats périphériques, nous nous refusons de périphériser les choses et nous allons au cœur du cœur des choses pour comprendre ce qu'ils se jouent et ce dont ils nécessitent vraiment pour aider et faire comprendre les situations parce que quand on comprend mieux, quand on diagnostique mieux les choses, on peut facilement les résoudre. Au regard périphérique, chacun va se dire oui, le Béné a tort, le Niger a raison, d'autres personnes encore, oui, ils ont fermé la frontière, nous aussi on ne laisse pas passer le pétrole, oui, vous ne le laissez pas passer, nous aussi on n'accepte pas et nous les deux on perd. Non, oui, vous savez, le Niger perd plus que le Béné, le Béné perd plus que le Niger et nous aussi on a notre fierté, nous aussi on a notre dignité, voilà, etc. Je mets tous ces raisonnements, toutes ces opinions et les personnes concernées dans la même casserole. C'est la casserole du Tintama, de la périphérisation des choses et pour moi, ce n'est pas important. J'appelle ça les querelles de femmes et je ne suis pas dans les querelles de femmes. Les querelles de femmes et les querelles d'enfants, c'est tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est ce à quoi les gens jouent et les gens ne comprennent pas que c'est un os arrangé, que l'impérialisme néocolonialisme a donné encore à l'Africain obtus, à l'Africain perte de vision, un os arrangé pour l'éloigner du véritable enjeu derrière les enjeux. Et c'est de ça que je vais vous parler et je requiers vraiment une chose que vous allez me donner, je vous en prie, c'est toute votre attention. Je réclame votre attention. Je réclame une attention intelligente, une attention précieuse de votre part. Je réclame un esprit critique, un esprit éveillé pour voir ce que je vois et que je vais vous permettre de voir. D'entrer, sans dédouaner ni talent, ni tiens, ni d'enjeu, je vous assure que le problème n'est pas béninois et le problème n'est pas nigérien. Vous devez commencer par comprendre cela. Parce que si vous ne rentrez pas dans un autre paradigme, vous ne comprendrez pas qu'il y a des puissances derrière qui jouent toujours la même scène, on les connaît dans leur scène, diviser pour mieux régner, opposer des frères et en ce moment empêcher leur développement, spolier leur terre, etc. Vous connaissez ça, ce n'est pas nouveau. Ce que je voudrais vous apporter de vraiment nouveau, et je voudrais que tout le monde comprenne cela, en vous précisant vraiment que je sors des querelles de femmes. Tu as raison, tu as tort, etc. Je sors de ce type de prétendue connaissance et je rentre dans la sagesse pour vous éclairer vraiment sur ce qu'il y a de métaphysique derrière ce qui se passe entre le Bénin et le Niger et qui ne concerne pas que le Bénin et le Niger. Autrement, ce serait fait preuve de myopie intellectuelle et d'incohérence intérieure. Allons-y maintenant pour clarifier les choses. Je vais commencer par une chose qui n'est encore une injure au regard de ce que je vais dire ensuite. Il faut qu'on dise les choses clairement, honnêtement et sincèrement. Pour le moment, vous n'allez pas avoir de relation, mais vous le verrez bientôt. Alors, je vais vous définir quelque chose. Vous allez sur Wikipédia, j'ai mon téléphone, c'est ce que je suis en train de lire. Qu'est-ce qu'on appelle un virus? On en a connu ces temps-ci, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'un virus? Lisons au moins ce que nous dit Wikipédia, ne serait-ce qu'en une phrase sur la définition d'un virus. Un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte. Souvent, une cellule, là on est en biologie, dont les constituants et le métabolisme déclenchent la réplication. Il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Un virus, qu'est-ce que c'est? Un virus est un agent infectieux, donc qui crée une infection, qui fait proliférer une infection dans un endroit donné. Donc, c'est un agent infectieux nécessitant un habitacle, donc un hôte. Souvent, une cellule, donc une unité centrale, dont les constituants et le métabolisme, c'est-à-dire dont la nature, permet une réplication. Voilà ce dont il s'agit, une réplication. Donc, maintenant au moins, pour éviter les facteurs de confusion, on s'entend, vous et moi, à partir de Wikipédia, et vous pouvez le lire et confirmer ou infirmer, on s'entend sur ce que c'est qu'un virus. Au moins, on est d'accord, c'est un agent infectieux, d'une part, nécessitant un habitacle, un hôte, d'autre part, et cet habitacle doit avoir un facteur réplicant. Donc, on sait maintenant ce que c'est qu'un virus. Maintenant, allons de façon plus approfondie. J'ai un profond respect pour tous les peuples de l'Occident. Et je le dis du fond de mon cœur, puisque je travaille et j'aide beaucoup déjà dans le monde occidental. Mais, je vais vous dire ceci. L'Occident actuel, la pensée occidentale actuelle, l'esprit occidental actuel, le systémique occidental actuel, le mode de pensée occidentale actuel. Et j'appelle tous les peuples africains à entendre ce que je dis, tout ce que je viens de dire là. Et je résume ça dans le mode de fonctionnement général et générique de l'Occident. C'est un virus. Il n'y a pas autre chose. L'Occident actuel, dans son systémique de fonctionnement, l'Occident est devenu un virus. Il faut que ce soit clair pour vous. Parce que si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous allez rester dans des querelles de femmes. Je dis et je le répète, l'Occident d'aujourd'hui, l'oligarchie occidentale, la pensée occidentale, le mode de réflexion systémique occidentale actuel est un virus. Donc, un agent infectieux nécessitant un habitacle ou des habitacles avec une capacité de réplication. Vous savez, lorsqu'un problème se pose, le problème a plusieurs étages de compréhension. Et selon la profondeur d'esprit de chacun, chacun l'appréhende selon son niveau de connaissance et de sagesse. J'ai toujours fait preuve de pénétration, de profondeur. Ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec le Niger. Ça n'a rien à voir avec le Bénin. Ça a tout à voir avec un virus qui tente de se répandre dans l'esprit africain. Un virus qui est mis en quarantaine dans tel endroit et qui tente de se déplacer vers un autre endroit, de retrouver un autre habitacle et de se répandre. Et ce virus, c'est l'Occident. L'Occident est devenu le virus de la planète Terre. La Chine le sait. La Chine s'est autoprotégée en restant fidèle à sa tradition culto-culturelle. Seuls les États que je vais nommer, et ce n'est pas une injure, seuls les États bâtards, c'est-à-dire les États qui n'ont pas conscience d'avoir une ancestralité, ce sont ces États qui se laissent gangrénés par le virus que l'Occident représente aujourd'hui. L'Occident est un virus. Et ce virus a d'abord une dimension spirituelle. Donc, pour pouvoir attaquer son hôte, pour pouvoir, disons, gangréner son hôte, pour pouvoir rentrer dans son hôte, ce virus commence d'abord par la spiritualité. Ce virus vous fait renoncer votre propre spiritualité. Mais qu'est-ce que la spiritualité d'un peuple ? La spiritualité d'un peuple, pour quelqu'un à l'esprit élémentaire, c'est l'identité de ce peuple dans sa compréhension de la relation entre le monde de la transcendance et le monde physique. Ça veut dire que tout peuple détient dans sa configuration intérieure une façon d'appréhender la relation entre le visible et l'invisible, entre le macrocosme et le microcosme, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'immanence et la transcendance, entre le fini et l'infini, entre la pureté et l'impureté, entre l'imperfection et la perfection, entre l'imaginaire et la réalité. Voilà de façon globale, pour un esprit élémentaire, ce que c'est que la spiritualité d'un peuple. Ça veut dire qu'à travers son imaginaire, ce peuple peut se construire de la cosmogonie, de la cosmologie, de mythes et légendes. Et à travers ces mythes et légendes, ce peuple peut s'inspirer et inspirer les valeurs fondamentales identitaires à sa propre nature intrinsèque unique et valoriser cela au sein de sa communauté. C'est ce qui fait qu'un manguier est un manguier et n'est pas un papayé, et qu'un papayé est un papayé et n'est pas un manguier, et qu'un Africain est un Africain et non un Occidental. Mais qu'est-ce que le virus fait ? Le virus commence d'abord à s'attaquer à votre spiritualité en y mettant une autre spiritualité. Cette forme de spiritualité, très importée, vous fait accepter leur identitaire. Leurs identitaires, comme c'est eux qui ont façonné leur propre spiritualité imaginaire, ils sont les dieux de leur spiritualité, ils viennent à vous, non pas pour que vous deveniez la source de leur spiritualité inventée, mais pour s'imposer à vous comme non seulement le dieu de leur spiritualité, mais le dieu de votre spiritualité, puisque vous avez accepté leur spiritualité. Donc, en acceptant leur spiritualité, vous acceptez qu'ils sont vos dieux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les seuls à définir les éléments intrinsèques et métaphysiques de leur propre spiritualité. C'est comme ce que j'ai l'habitude de dire souvent, le diable a son tap-dame. Il joue de son tap-dame. Il danse de son tap-dame. Et toi, tu viens, tu dis, je vais danser mieux que le diable qui a son tap-dame, qui joue de son tap-dame et qui danse de sa propre musique que lui seul il sait jouer. Tu dis que tu vas jouer, tu vas danser ça plus que lui. Ce n'est pas possible. Donc, en falsifiant la spiritualité et en adoptant une spiritualité de guerre, puisque c'est ça, leur spiritualité, elle est simple, elle est basique. Il y a les forces du bien contre les forces du mal et tenez-vous bien. Eux, ils sont toujours les forces du bien pour qu'ils soient et vous, si vous n'êtes pas de leur côté, vous serez toujours les forces du mal où que vous soyez. Voilà la base élémentaire de ces enfants. Regardez ce qui se passe dans la bande de Gaza. On est tous conscients de ce qui se passe. Mais, dans le système impérialiste, il y a l'impérium, celui-là qui gouverne, c'est les États-Unis. Les autres puissances impérialistes regardent que dans la bande de Gaza, Israël a tort, maintenant. Mais ils ne diront rien, puisque dans le système impérialiste, les autres puissances impérialistes sont assujettis à l'impérium, à leur patron. Ils ne peuvent pas bouger d'un pouce. C'est ainsi qu'ils sont configurés. Et donc, les États-Unis peuvent fournir de l'armement à Israël. Mais, si la Chine ou l'Iran fournit de l'armement à la Russie, ils vont dire que ce n'est pas bon. Que c'est mauvais. Que la Russie représente le diable et eux, ils sont le côté du bien et ils veulent lutter contre les forces obscurantistes. Vous n'aurez jamais raison avec un système impérialiste. Vous êtes fous ou quoi ? Ça ne va pas chez vous ? Vous ne pouvez pas avoir raison avec un système impérialiste. Dans quelle oreille, gauche ou droite, faudra-t-il vous répéter cela ? Nommez-moi n'importe quelle puissance impérialiste, colonialiste. Vous n'aurez jamais raison. Jamais. Cette puissance trouvera toujours une idéologie la plus aberrante possible pour vous amener à admettre que c'est vous qui avez tort parce qu'on ne conteste pas son dieu spirituel. Puisque vous avez avalé sa spiritualité, il est intérieurement, il est symboliquement, il est métaphoriquement votre dieu. C'est ce qui fait que beaucoup d'Africains, beaucoup de nègres de maison, sont incapables de s'affranchir. Parce que pour s'affranchir de l'impérialisme dans le monde physique, il faut s'affranchir d'abord de l'idéologie impérialiste. Il faut s'affranchir d'abord de la spiritualité impérialiste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne peut pas considérer ce qui se passe aujourd'hui entre le Béné et le Niger comme quelque chose d'extraordinaire. C'est des choses qui se passaient depuis longtemps. Mais c'est parce que vous n'avez jamais voulu identifier le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il existe un virus. Un virus qui cherche à se répandre, qui part d'un autre à un autre. Quand on le chasse d'ici, le virus va là-bas. Le virus, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis. Le virus, c'est le système occidental dans lequel beaucoup d'Occidentaux même sont piégés. C'est leur système, leur mode de pensée, leur système de réflexion, leur nature. C'est ça, la nature occidentale. Une nature belliqueuse, une nature sauvage, une nature dont l'extérieur fait semblant et l'intérieur est un feu. Méchanceté, malhonnêteté, duperie, duplicité. Ce qui, moi, m'a gêné entre le Béné et le Niger, c'est quoi? Pourquoi est-ce que, lorsqu'un problème se pose entre des pays africains, vous ne voulez jamais retourner dans les valeurs de vos ancêtres qui savaient régler les crises et vous cherchez toujours, ah oui, j'oubliais, à résoudre les crises avec votre état infectieux, c'est-à-dire avec un esprit belliqueux. L'Occident, voici ce que l'Occident aime. L'Occident aime la vengeance. L'Occident aime quoi encore? Je vais vous le dire, ne vous en faites pas. non seulement la vengeance, la duplicité. Je vous ai déjà dit que ces gens, ce sont des personnes à la langue fourchue. Les Indiens, ils appelaient comme ça déjà. L'Occident, c'est quelqu'un qui a la langue fourchue. C'est la langue de serpent. D'accord? Donc, lui, sa nature, il aime la vengeance, il aime la duplicité. C'est-à-dire, il aime se jouer des gens parce qu'il estime qu'il est mieux que vous. Fondamentalement raciste caché, il est mieux que vous. Vous ne pouvez pas être du même standing que lui. Eux, ils font partie d'un niveau de vie. Vous, vous serez toujours leur serviteur et leur esclave. Il n'arrivera jamais que vous soyez à leur niveau. Même s'ils font semblant de vous mettre à leur niveau, c'est faux. C'est parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de vous. Est-ce que vous voyez? L'Occident, aujourd'hui, est un destructeur de civilisation. Pourquoi? Parce que si l'Occident ne détruit pas, l'Occident ne peut pas tenir sa propre prospérité puisque l'Occident a conçu sa prospérité sur la destruction des autres États. Et donc, si l'Occident ne continue pas à détruire les autres États, il ne peut pas survivre comme un virus ne survivra pas tant qu'il ne ronge pas, tant qu'il ne bouffe pas, tant qu'il ne gangrène pas ses autres et passe d'un autre à un autre autre. Donc, le problème qu'il y a entre le Niger et le Béné a toujours été dans toutes les nations de ce monde, en Afrique. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas compris que le virus occidental cherche d'abord et toujours à attaquer la spiritualité, c'est-à-dire notre dimension de sagesse, notre dimension de valeurs ? Sinon, comment expliquer que, troisièmement, comme je citais les choses, l'Occident qui ne prospère que par les sanctions ? En Afrique, dans notre tradition, ça n'existe pas. On peut sanctionner un enfant pour certaines choses, mais pas pour des trucs vitaux, pas pour des choses vitales, jamais. Mais on a vu qu'avec la CEDAO corrompue, on a sanctionné des États qui n'avaient pas droit à la mer, qui avaient droit à la mer, de ne pas avoir accès à la mer et on a voulu les asphyxier, on a voulu les agresser. Est-ce que ça, ce sont des valeurs communautaires africaines ? Parce que quand vous parlez de communauté, il faut retourner à l'identitaire de cette communauté qui est fondamentalement africaine et qui doit se prévaloir des valeurs africaines et non utiliser des valeurs belliqueuses occidentales pour pouvoir gérer des situations de crise. Regardez ce que fait Emmanuel Macron. Il menace la Russie. nous allons envoyer des soldats au sol. Mais il sait qu'il ne le fera pas parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de cette façon d'agir. L'Allemagne le fera, les autres pays le feront. Demain, ils changeront encore d'avis sans demander votre avis. Mais ils vous diront à vous, attaquez votre frère parce qu'ils aiment la guerre par procuration. ce sont des virus. Il faut les traiter comme tels. Et la meilleure façon de les traiter, c'est de les mettre en quarantaine dans chaque pays. Il faut mettre l'idéologie occidentale en quarantaine. C'est la mise en quarantaine de l'idéologie occidentale qu'il faut, de la spiritualité occidentale qu'il faut mettre aujourd'hui en quarantaine. Lorsque vous voyez des présidents qui résonnent parfois comme des enfants, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils sont déjà atteints dans la tête. Le virus a bouffé leurs cerveaux et leurs cervelles. Le virus a bouffé ça. Et donc, ils deviennent des occidentaux. Ils résonnent comme ça. Ils résonnent avec agressivité, avec, voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça nos ancêtres réglaient les problèmes? Pourquoi est-ce que chaque fois que quelque chose se pose en Afrique comme problème, on ne veut pas retourner à son identité et à ses valeurs pour régler le problème? Donc, posons-nous la question. Que feraient nos ancêtres s'ils étaient à notre place maintenant? Que ferait Béanzi s'ils étaient là? Que feraient nos ancêtres s'ils étaient là? Aujourd'hui, nos ancêtres feraient quoi? Voilà comment on réfléchit intelligemment. Ces deux nations doivent se poser ces questions. Que feraient nos ancêtres s'ils étaient à notre place? Parce que pour moi, je n'ai pas encore vu de véritables patriotes aujourd'hui mieux que nos ancêtres qui étaient morts pour leur terre. Donc, si quelqu'un me dit « Oui, le Bénin a problème contre le Niger, le Niger a problème contre le Bénin. » J'ai dit « Non, vous êtes en train de faire des querelles de famille. » Élevez votre esprit, voyez plus loin. Si vous regardez bien là, il n'y a pas que Talon et Tiani. Regardez dans toute la sous-région, vous allez voir qu'il y a un virus qui a attaqué l'intelligence africaine et qui a bouffé les cerveurs de beaucoup d'Africains et dont le raisonnement est devenu purement et simplement un raisonnement virusé, occidental et maléfique. Moi, mon père m'a appris une chose. Mon père m'a appris à connaître quelqu'un en cinq minutes. Il m'a dit « Mon fils, lorsque tu rencontres quelqu'un, parle avec la personne, pose-lui une, deux ou trois questions, des questions précises. lorsque la personne te répond, n'écoute pas seulement ce que la personne donne comme réponse parce que les réponses peuvent être fabriquées parce que des gens peuvent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais lorsque la personne répond à tes questions précises, étudie son modèle de pensée parce que tout le monde raisonne toujours selon un mode de pensée. Si tu arrives à cerner son mode de pensée, tu peux anticiper sur ses pensées et tu sais exactement ce qu'il peut penser dans telle ou telle situation. Tout ce que tu as à faire, c'est de maîtriser sa matrice de pensée, son mode de pensée, son paradigme de pensée. Et c'est toujours ce que je fais. Lorsque j'entends Talon s'exprimer ou Tiani à travers le premier ministre s'exprimer ou d'autres dirigeants ou toutes les personnes s'exprimer, les vattent en guerre, quand j'écoute ça, j'essaie d'analyser leur matrice de pensée. Vous savez, quand vous avez des gens qui ont déjà fait de la réserve économique, qui sont déjà riches, vous dire « oui, les deux pays n'ont qu'à rester comme ça », c'est parce que eux au moins ils ont de la réserve. Mais quand vous allez poser la question à la dame qui vit au jour le jour, elle vous donnera une autre réponse. Les gens réfléchissent toujours à partir d'un mode de pensée qui leur est naturel. Et c'est ça qu'il faut saisir. ce que moi je vois dans cette affaire et dans beaucoup d'autres affaires d'ailleurs, c'est ce que vous ne voyez pas. Et quand vous le verrez, il sera trop tard. Il y a aujourd'hui un système occidental, une idéologie occidentale soutenue par les médias occidentaux qui font de la propagande de cette idéologie. Cette idéologie est devenue virale, c'est un virus, c'est dans tous les programmes internationaux, dans tous les programmes d'aide, c'est un virus qui est là. Un virus qui est au niveau économique, au niveau politique, au niveau mondial, c'est un virus occidental. J'aime bien Xi Jinping. Lorsqu'on pose la question à Xi Jinping sur la question de l'Ukraine, vous allez voir que Xi Jinping ne dit jamais « Je suis opposé à la Russie ». Non, pas non plus que Xi Jinping soutient la Russie, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il reste fidèle à l'identité chinoise. L'identité chinoise, si vous étudiez la philosophie chinoise, c'est l'équilibre du yin et du yang. Donc, Xi Jinping cherchera toujours à jouer la carte de l'équilibre et de la paix parce que c'est son identité et c'est dans ça que Xi Jinping fait prospérer la Chine et c'est ce qui a fait que la Chine qui allait devenir un problème il y a quelques années est devenue aujourd'hui une solution et une très grande puissance mondiale. Donc, si un peuple veut évoluer, il doit mettre en quarantaine le virus qui gangrène son identité, mettre ce virus en quarantaine, avoir un allègement intérieur, se sentir propre dans sa spiritualité, créer une idéologie, un paradigme nouveau à partir duquel conduire un peuple nouveau. Je vais dire une chose pour finir. Il y a des gens qui font des calculs politiques. Oui, moi, je peux être un médiateur pour aider les deux pays à s'entendre. Oui, moi, je peux faire ceci ou bien Talon n'a qu'à faire ci, Tiani n'a qu'à faire ça. Je vous comprends, vous tous. Mais vous ne réglez pas le problème. Le problème, le virus, il est dans nos écoles, il est dans nos finances, il est dans nos raisonnements, il est dans l'éducation que vous avez reçue, il est dans les livres que vous lisez, il est dans le fait que lorsqu'on vous dit que c'est René Descartes qui a créé le cathétianisme, le mode de pensée duel, lorsqu'on vous invente des conneries et que vous les envalez, ou qu'on vous dit qu'il y a un Dieu qui est venu vous sauver, voilà la maladie dont vous souffrez. Parce que tout cela, c'est de l'impérialisme. Traitez le système impérialiste et les impérialistes comme un virus. Il faut les mettre en quarantaine. Tous les pays africains doivent mettre les impérialistes en quarantaine. Si un pays ne peut pas le faire, alors ce n'est plus un pays africain. Si vous voulez régler le problème entre le Niger et le Bénin, trouvez la façon dont nos ancêtres auraient réglé ce problème si c'était à leur temps que ce problème se posait. Faites appel aux mémoires ancestrales. Faites appel à la sagesse de nos ancêtres. Faites appel à l'identitaire profond de l'Afrique profonde pour dire « Je suis africain. Je dois raisonner comme un africain. Je dois être spirituellement africain, identitairement africain et en tant qu'africain » « Je fais ce que mes ancêtres feraient et que feraient mes ancêtres s'ils étaient là. » Le reste là, ce sont des querelles de femmes. Ensuite, traiter tout système impérialiste occidental comme un virus. J'appelle tous les dirigeants africains à traiter le système impérialiste néocolonialiste occidental comme un virus. Demander à un médecin comment on traite un virus et traiter ça comme ça. Traiter la spiritualité occidentale comme un virus, traiter leur comportement comme un virus, traiter toute ingérence comme un virus et un virus, vous savez ce qu'il faut en faire. le reste là, la paix viendra naturellement quand chaque africain va faire la proclamation, va faire le serment de l'africain. Ces personnes-là ne cherchent qu'une chose à nous infecter. ce sont des infections. Elles nous infectent. Elles infectent vos enfants à travers le cinéma, à travers la propagande et surtout à travers la menace, l'intimidation et la peur. Mais sachez, vous les dirigeants, que vous êtes mortels comme nous tous mais la façon dont vous mourez lâche ou courageux, ça reste à définir. Mais sachez que si vous êtes lâche, c'est tout votre sang qui est lâche jusqu'à X générations. Prenez conscience et agissez. Merci.